Voici le résumé de la semaine. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, a dévoilé un financement de 250 millions de dollars dans le cadre du nouveau programme intitulé « Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables ». Ce dernier fait suite à la déclaration de réciprocité entre Québec et les municipalités adoptées par le gouvernement de la province plus tôt cette année. L'objectif est de fournir des logements abordables à la population tout en répondant aux besoins des municipalités en infrastructure. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Frazer, accompagné par le député de Gatineau, la ministre des Transports et de la Mobilité Durable, et le ministre de la Culture et des Communications ont dévoilé la mise en œuvre du projet de transport collectif électrique à Gatineau. Le financement de 163,5 millions de dollars servirait à planifier et à débuter ce large projet. Le Québec et le gouvernement fédéral ont collaboré ensemble sur l'investissement accordé à celui-ci. Respectivement, ils ont apporté 98,1 millions et 65,4 millions de dollars. Des études seront menées sur le projet et les enjeux environnementaux seront pris en compte. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, a annoncé conjointement avec la ministre des Affaires municipales André Laforêt et le député de Jonquière un financement de près de 140 millions de dollars dans le projet de mise en place de 10 cuves hélicies. L'objectif de cet investissement est de limiter l'émission de gaz à effet de serre durant le processus de production. Ces cuves seront officiellement lancées en 2027 au sein du complexe Jonquière de Rio Tinto. Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter notre site internet lacac.org Sous-titrage Société Radio-Canada